Si au Cameroun, vous pensez un seul instant que la diaspora seule pourra y arriver, je vous dis non. La diaspora, à partir d'aujourd'hui, prendra sa part de responsabilité. Elle n'en a que 20 ou 30% de cette responsabilité. Nous allons vous protéger. Et je le dis, je le dis haut et fort, aux yeux et au-dessus des autorités françaises. Un Camerounais, le sang d'un Camerounais coule. L'ambassade du Cameroun à Paris prend feu. Je le dis, et ce que Calibri dit, il le fait. Que je sois accompagné ou tout seul. Le sang d'un Camerounais coule. A Tanga, il dit, quand on touche une rue, il faut être prêt à courir. On excret aussi le miel avec du feu, avec de la fumée. Le sang d'un Camerounais coule. L'ambassade du Cameroun à Paris tombe. Elle est sous ma responsabilité. Et j'appelle mes frères d'Allemagne. J'appelle mes frères de Belgique. J'appelle mes frères de UK. J'appelle mes frères de Washington. J'appelle mes frères de partout dans le monde. A suivre l'exemple. Si les Camerounais ne peuvent pas s'exprimer. C'est un droit constitutionnel. S'ils ne peuvent pas s'exprimer. Et qu'au-delà de cela, on les tue, on les blesse, on les torture. Alors, il va falloir que nous prenons nos responsabilités. La prison pourra peut-être être bien. La mort, c'est aussi un choix. Et je fais ce choix. Si le sang d'un Camerounais coule, l'ambassade du Cameroun à Paris va être brûlée. Et je dis bien brûlée. Nous allons causer cet incendie-là. Je prends mes responsabilités. Le général de Gaulle a bafoué des lois pour changer la France. Et on ne l'a pas mis en prison. Il a bafoué les lois. Aujourd'hui, c'est un héros. Tous ceux qui ont répondu à l'appel du général de Gaulle sont des héros. Il s'est battu contre l'oppresseur. Et je me bats contre la dictature. Je me bats contre l'ensauvagement de mon peuple. Par un homme et par sa caste. En bon entendeur, salut, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Aucune ambassade. Je dis, aucune ambassade ne va nous résister. Ne va résister à l'ouragan de la brigade anti-sardinale. Ne va résister à l'ouragan du peuple du changement. Et pour cela, mes frères, il va falloir que vous, Camerounais, du Cameroun de l'intérieur, que vous prenez vos responsabilités. Le général de Gaulle a changé la France étant à l'orge. Cela a marché parce que les Français de l'intérieur ont entendu ce message et ont rependu présent à l'appel. Il y a un appel. Rependons tous présents. Ou alors, taisons-nous et accompagnons Bia vers son mandat. Parce que c'est-ci, c'est notre va-tout. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas vivre comme un exilé. Je veux retourner dans mon pays quand je veux et comme je veux. Et vous aussi, vous avez le droit de sortir de ce pays quand vous voulez et comme vous voulez. Alors, ensemble, mettons-nous tous dans cette bataille. Je dis tous ensemble. Tous, sans exception. Marois est sous les eaux. Et pourtant, c'est le bétail. Comme on dit, le bétail électoral. Marois. Marois. Douala est sous les eaux. Il n'y a plus de route dans mon pays. Il n'y a pas d'hôpitaux. Vous savez combien de personnes sont mortes aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas pu être soignées. Il y a beaucoup de familles qui sont endeuées aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, parce qu'il n'y a pas de médicaments. Le Covid vous a montré un peu comment dans des pays sérieux on crête des hommes. et comment au Cameroun il y a des sauvages qui nous gouvernent. et on continuait à dire Paul Biya à Yop. Alors je dis aux Camerounais et je dis à l'État français c'est une affaire camerounaise camerounaise laissez-nous gérer nos problèmes parce que quand vous avez eu les vôtres le monde vous a laissé et le monde vous a aidé. Si vous n'êtes pas capable d'aider le peuple camerounais alors mettez-vous à l'écart de nos problèmes. l'ambassade du Cameroun est un territoire camerounais et nous avons tous le droit de faire ce que nous voulons dans ce territoire camerounais-là. Je ne laisserai jamais le sang d'un compatriote couler et m'asseoir et regarder. Aux activistes résidant en Europe Aux activistes de la diaspora Toujours parler ces maladies Passons tous ensemble aux actes et comme ça ce gouvernement aura peur de nous plus qu'avant. Posons des actes forts. Les faits d'annonce ça ne sert à rien d'annoncer ce que nous allons faire. Et la meilleure chose à faire c'est de la supprendre. Passons tous aux actes. Passons tous aux actes. A partir d'aujourd'hui ma vie n'a plus de prix ma vie n'a plus d'importance autant pour moi. A partir d'aujourd'hui sachez que je suis un homme mort parce que je ferai ce que beaucoup de personnes ne peuvent pas imaginer. Et s'il faut arriver à là pour que la communauté internationale se réveille et regarde ce qui se passe au Cameroun alors je le ferai. je prends mes responsabilités et je prends mon bâton de commandement. J'appelle tous les brigadiers à se mettre en ordre de bataille parce que c'est une bataille que nous allons mener. Il y en aura qui vont tomber et il y en aura qui vont arriver devant. Et je vous dis si je tombe au champ de bataille abandonnez mon corps et continuez foncez. C'est la victoire qui est importante et pas mon cadavre. Ne vous occupez pas de mon cadavre. Les charognards vont s'en occuper. À partir où la mort nous vaincrons.